... Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Dans le cadre de ce plateau spécial, vous le savez, le gouvernement multiplie des stratégies pour que les Gabonais se réapproprient leur économie avec notamment l'entrepreneuriat. Et nous parlons d'une initiative des compatriotes. Il s'agit bien sûr d'un Gabonais, une boutique. Avec notre invité Daryl Nkogo, manager, coordinateur du programme dénommé Un Gabonais, une boutique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Daryl Nkogo. Merci, Pauline. Alors, d'entrée de jeu, quelle est votre vision par rapport à toutes les stratégies mises en place par le gouvernement ? On parle, par exemple, de la mise en place de cette banque-là qui va accompagner les entrepreneurs. Il y a eu un projet, un Gabonais, un taxi. Quel est votre regard ? Mon regard vis-à-vis de toutes les décisions que le gouvernement prend, toutes les décisions que la transition a décidé de mettre à pied d'œuvre, n'est qu'optimiste parce qu'en réalité, notre vision par rapport à notre projet est réellement d'accompagner le gouvernement dans la réappropriation de notre économie. Parlons à proprement dit de votre initiative, l'initiative d'un collectif de Gabonais dénommé Un Gabonais, une boutique. C'est parti de quoi à la base ? Un Gabonais, une boutique est parti d'une expérience personnelle que certainement chacun des Gabonais vit. C'est parti d'une habitude qui est souvent, à chaque fois qu'on voulait se rendre chez un boutique, un jour de vendredi ou un jour de fête musulmane, on se retrouve souvent avec des difficultés de pouvoir s'approvisionner en matière de bien des premières nécessités alimentaires ou non alimentaires. Alors le déclic est parti du vendredi. Et comment ça s'est passé ? Comment vous avez monté le collectif ? Ça n'a pas été un exercice facile. Avant de monter le collectif, l'idée était de trouver d'abord une solution à ce problème que j'avais tous les jours. Donc j'ai créé ma première épicerie pour laquelle j'ai décidé d'alimenter, d'approvisionner le quartier là où je vivais. Et de là, je me suis dit, si moi j'arrive à le faire, certainement d'autres Gabonais peuvent le faire aussi. Expliquez-nous votre démarche. Comment vous êtes arrivé à monter cette épicerie ? C'est parti d'une expérience zéro. Parce que j'ai dû me rendre moi-même au marché, commencer à chercher... En termes de capital ? En termes de capital, au début, j'ai déboursé 2 millions pour la première épicerie. J'ai déboursé 2 millions pour la première épicerie, qui était une vraie utopie qu'apparemment. Parce que, n'ayant pas les compétences, n'ayant pas une culture commerciale, rapidement, j'ai vu mon épicerie chuter parce que je partais de moi-même avec mes propres idées et mes propres compétences, sous prétexte que j'avais beaucoup étudié. Alors, donc, lorsque vous avez commencé, vous avez échoué la première fois. Mais ça ne vous a pas découragé. Comment ça s'est fait pour que vous repartiez sur la base de cet échec-là ? C'était, pour moi, beaucoup plus qu'un échec. C'était beaucoup plus des leçons. Donc, de ces leçons, j'ai décidé de tirer des enseignements et de me rapprocher de plus en plus des personnes qui faisaient déjà ça avant. Et ce n'est que comme ça qu'avec le temps, j'ai pu mieux comprendre le secteur d'activité. Vers qui vous êtes-vous tourné ? Je me suis tourné vers des Gabonais, des anciens Gabonais déjà, des vieilles personnes qui étaient dans le secteur d'activité et qui m'ont conseillé au départ. Et ils m'ont orienté vers où je devais me diriger, quel genre de marchandises je devais payer et quels étaient les prix auxquels je devais prévoir pour pouvoir payer ces marchandises-là. Alors, de façon concrète, dans le sein, une épicerie ou une boutique, comme on le dit d'habitude, il y a du pain, du lait, du sucre, de la viande, de la volaille et autres. Vous êtes allé vers des grossistes, vous vous êtes renseigné sur les prix. Expliquez-nous de façon concrète votre démarche. Je suis parti vers les grossistes, effectivement. Je me suis renseigné sur les prix, ce qui n'était pas déjà évident, parce que ça reste un milieu qui est assez fermé, surtout lorsque vous êtes un petit commerçant. Donc, je me suis retrouvé souvent à chaque fois buté face à ces grossistes fournisseurs qui demandaient que je prenne une certaine capacité de marchandises pour alimenter mon épicerie. Je n'avais pas les moyens et sur quoi je n'avais pas besoin d'autant de quantité de marchandises qu'ils me proposaient. Et là, c'était un autre frein, vraiment, à cette activité. Donc, dans ce milieu, il y a des quotas qu'il faut respecter en termes de fourniture alimentaire. C'est ce que vous nous dites ? Exactement. Et que les grossistes ne sont pas toujours ouverts à de nouvelles personnes qui s'aventurent ? À de nouvelles personnes, en plus de cela, des Gabonais. Pourquoi vous le dites ? Aujourd'hui, le marché de la distribution est contrôlé par des étrangers. Et c'est tout un réseau qui existe, donc qui n'est accessible que aux membres de la communauté. Si vous n'êtes pas de la communauté, ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à ces produits. Comment vous avez fait pour vous frayer un chemin ? Pourtant, vous étiez novice. Comment vous avez fait ? Comment j'ai fait pour me frayer un chemin ? C'est comme on a souvent tendance à dire, c'est réussir à s'y insister. J'ai dû insister, j'ai dû insister. Ils ont dû me voir à plusieurs reprises chez eux. Et de là, doucement, doucement, les portes ont commencé à s'ouvrir parce que derrière, j'étais plus seul. J'avais commencé à développer un réseau d'autres Gabonais. Donc, ça fait que les quantités que je commençais à prendre devenaient de plus en plus intéressantes. Alors, vous avez créé un réseau avec d'autres Gabonais. Vous avez incité d'autres Gabonais à suivre votre exemple. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Aujourd'hui, après trois ans d'existence, nous avons rien qu'à Libreville, déjà une base de données de près de 782 Gabonais qui sont dans l'activité et qui, aujourd'hui, nous accompagnons plus d'une vingtaine dans le projet Gabonais, une boutique. Et on a près de 300 qui sont en formation présentement. Vous êtes présent où ? Dans le Grand Libreville ou à l'intérieur du pays ? Pour le moment, nous sommes présents que dans le Grand Libreville. L'ambition est de partir à l'intérieur du pays aussi parce que le besoin se fait beaucoup ressentir depuis qu'on lance nos campagnes de sensibilisation. En langage gabonais, on dit, est-ce que ça prend ? Vous pensez que votre initiative est en train de prendre, est en train d'évoluer ? Moi, je vais dire, l'initiative prend la preuve. Nous sommes là aujourd'hui devant un grand plateau qui est celui du Gabon 24. C'est pour dire que derrière, le message que nous essayons de bâterer depuis des années a commencé à écouter, a commencé à être entendu près d'une oreille qui peut l'écouter. Quel est le regard de vos autres compatriotes puisque vous nous avez signifié que vous avez fait des études, vous avez un certain background ? Alors, quel est le regard de la société ? Est-ce qu'on vous regarde avec des dents ou avec admiration ? Parce que vous faites des petits métiers, comme on a l'habitude de dire. Au début, c'était avec un certain mépris, une certaine négligence parce que les gens n'y croyaient pas trop. Les gens n'y croyaient pas trop. Mais avec le temps et avec les années, les gens ont compris que la chose nous fait que c'est développé, qu'on crée des emplois, on alimente les quartiers. Donc, les gens nous regardent avec beaucoup plus d'admiration aujourd'hui qu'avant. Ils soutiennent beaucoup plus d'initiatives. Récemment, vous avez été reçu par le ministre de l'Économie, preuve que le gouvernement s'intéresse à votre initiative. Qu'est-ce qui a été dit là-bas ? Notre séance de travail avec monsieur le ministre a tourné autour de trois grands points. Notamment, le ministre voulait s'enquérir la situation, savoir déjà qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, dans ce que nous proposons, quelles sont les difficultés que nous rencontrons et qu'est-ce qu'on espérait, qu'est-ce qu'on attendait de notre administration, notamment du gouvernement, pour nous accompagner, de soutenir dans cette initiative-là. On parle d'un projet de financement de 100 jeunes gabonais, il dit par exemple qu'il va vous accompagner à formaliser vos entreprises. Est-ce que vous confirmez cela ? Les 100 jeunes que monsieur le ministre a demandé, a décidé d'accompagner et de soutenir, je dirais ici que ce n'est qu'un premier échantillon. Effectivement, monsieur le ministre a dit que d'une façon ou d'une autre, pour certaines dispositions administratives, qu'il pèsera de son poids, effectuellement, pour nous accompagner et les travaux dans ce sens-là ont commencé. Pourquoi un Gabonais, une boutique et non pas un Gabonais, une quincaillerie ? On sait aussi que c'est un secteur où on ne trouve pas très souvent les Gabonais, un Gabonais, une briquetterie, pourquoi pas ? Vous vous contentez d'abord de l'épicerie ? Aujourd'hui, on a une vision globale de notre projet, sûrement sur le long terme. Le mot boutique, c'est un mot qui est englobant. D'accord. Le mot boutique, c'est un mot qui est englobant. Mais nous avons préféré commencer par le secteur économétrisant le mieux actuellement, qui est celui des épiceries. Mais sur le long terme, on envisage éventuellement se positionner sur d'autres secteurs d'activité. Alors, quelles sont les formations que vous proposez ? Quelles sont les formations que nous proposons ? Nous avons, pour les boutiquiers que nous accompagnons, ou les Gabonais qui veulent se lancer aujourd'hui, nous avons un paquet de formations qui est assez pratique, qui est assez pratique, des notions conçues par nous, parce que ce ne sont pas des formations qui existent, les formations de boutiquiers n'existent pas quelque part. Donc, avec notre équipe, nous avons dû construire des formations basées sur notre expérience. Et aujourd'hui, ça part de l'éducation financière jusqu'à la gestion des stocks et des marchandises et tout ce qui est gestion financière. Vous vous êtes basé sur votre propre expérience pour pouvoir inciter les jeunes Gabonais, mais aussi des Gabonais plus âgés, à s'intéresser à la question, où en êtes-vous ? Effectivement, nous nous sommes basés sur notre expérience. Rien que pour cette année, déjà, nous avons lancé déjà quatre formations avec près de 60 personnes formées. 60 personnes formées ? 60 Gabonais formées. Est-ce que ces formations-là obéissent automatiquement à la mise en place d'une boutique ? Automatiquement. C'est des formations pratiques qui sont assez évacuatives sur trois jours. Donc, c'est beaucoup plus de pratiques que de théories. D'accord. Donc, on a trois jours pour se faire former. On vous enseigne comment acheter des produits, avec combien on peut commencer. Et d'ailleurs, avec combien on peut commencer pour ouvrir une boutique ? OK. De façon normale, et à la suite d'une étude menée au Gabon, pour pouvoir ouvrir une épicérie, une mini-épicérie, il faut prévoir en moyenne, il faut prévoir minimum 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA. C'est ce qu'il faut pour lancer une épicérie, une mini-épicérie au niveau du Gabon. Mais un Gabonais lambda n'a pas cette somme. Exactement. C'est pour cette raison que le projet Un Gabonais, une boutique est là, pour pouvoir trouver une solution à cette difficulté-là, qui est celle de capitaliser, dès le départ, un montant de 5 millions. Mais le boutiquier du quartier, le boutiquier du Vietnam, le boutiquier d'Akébé, du carrefour, les Hombas, n'a pas nécessairement besoin de 5 millions de francs pour monter une entreprise ? Non, non, non. Pas nécessairement. Mais s'il veut bien faire les choses, et avoir un fonctionnement correct, et surtout être rentable, il faut au minimum ce montant. Ok. Alors, en dehors de ces formations-là, comment pensez-vous aujourd'hui que la mise en place de ces boutiques peuvent lutter contre la vie chère au Gabon ? Ok. Comment ces boutiques peuvent lutter contre la vie chère ? La première question qu'on devrait se poser, c'est qui subit la vie chère au Gabon ? La personne qui subit la vie chère, c'est le Gabonais lambda, qui vit au quartier. Et à ce quartier-là, le boutiquier qui est le plus proche de lui, applique des prix que lui subit aussi en amont. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Le circuit de distribution alimentaire aujourd'hui a trop d'intermédiaires, partant de l'importateur du produit jusqu'à la personne qui est le dernier revendeur. Et chacun de ces intermédiaires-là veut prendre sa part. Donc, au final, on se retrouve avec le dernier boutiquier, qui est le dernier malin de chan, qui est obligé de vendre très cher les produits. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça la loi du marché libéral ? Vous savez que le Gabon a une économie libérale. Exactement. Est-ce que ce n'est pas ça la loi de l'économie ? C'est ça la loi de l'économie, mais lorsque cette loi, lorsque cette économie n'est pas contrôlée et surveillée, elle peut partir dans tous les sens. Et c'est aujourd'hui ce que nous vivons, avec les boutiquiers qui peuvent se permettre de spéculer les prix à gauche et à droite, des grossistes qui peuvent se permettre de faire la séquestration de la marchandise, des stocks d'huile, des stocks de sucre, comme on a l'habitude de voir. Et derrière, tout ça crée vraiment ce phénomène de vie chère pour les derniers populations. Et donc vous, en entrant dans ce secteur-là, vous dites stop. Et par quelles méthodes ? Ok. Nous, en entrant dans ce secteur, on dit stop. Comment on intervient ? On se positionne d'abord au niveau de la distribution. Ça veut dire quoi ? On s'arrange à réduire le maximum d'intermédiaires. L'idéal pour nous, c'est de prendre le produit, si ce n'est pas l'usine, ce premier fournisseur, afin de le distribuer directement à nos épiceries. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode ici est de veiller à ce que les boutiquiers qui sont membres de notre réseau puissent respecter les normes de la mercurielle. L'importance de l'entrepreneuriat pour dynamiser l'économie nationale aujourd'hui est réelle. En dehors de ce secteur-là, vous m'aviez dit qu'un Gabonais, une boutique, c'est un conglomérat de choses. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous pensez vous engager ? Le prochain secteur que nous avons en vue, c'est vrai que l'État se positionne là déjà maintenant, mais le prochain que nous avions en vue afin de pouvoir bénéficier de tout ce que le président est en train de mettre en place, c'est le transport. Après le transport, les quincailleries, afin de pouvoir aussi pallier les problèmes qui sont sur les constructions qui sont à des coûts très élevés au niveau du Gabon. Justement, en dehors de la réappropriation de ce secteur-là, des petites boutiques, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Je vous vois très optimiste, mais peut-être nous parler également de ces difficultés. Vous êtes déjà dans le milieu. Est-ce qu'il y a toujours des montagnes qui n'ont pas réussi à être renversées ? Oui, les difficultés existent toujours. Les difficultés ne cessent d'exister. L'une des difficultés, notamment qu'on a évoquées avec M. le ministre, c'est l'accessibilité aux fournisseurs, aux gros fournisseurs. Ça reste toujours un gros challenge aujourd'hui pour des Gabonais qui veulent se lancer dans ce secteur d'activité parce que ce domaine est, on va dire quoi, est dominé par les communautés étrangères qui n'est pas toujours facile à accéder. Alors, oui, vous poursuivez ? Et même lorsque vous arrivez à accéder à ce milieu, il faut avoir un produit, une marchandise spécifique, mais pas au prix qu'il offrirait à un de ses frères. D'accord. Donc, il y a encore des pesanteurs, des pesanteurs d'égo et autres. Autre cela, puisque vous parliez d'éducation financière, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'entrepreneuriat doit faire partie même de la base, donc depuis la maternelle jusqu'au secondaire et pourquoi pas au niveau universitaire ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les autorités doivent insérer l'entrepreneuriat dans les curriculats afin que, dès le bas âge, le petit Gabonais s'approprie déjà ce besoin-là d'autonomie financière ? Si d'autres pays, aujourd'hui, ont pu le faire, pourquoi pas le Gabon, je dis. Donc, il est temps de le faire parce qu'en réalité, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où notre État, déjà, est quasiment incapable de recruter parce que les places, il n'y en a plus. Donc, il faudrait amener les Gabonais vers une nouvelle façon de voir les choses. C'est vrai que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais il faut donner la possibilité que ceux qui peuvent puissent découvrir ce secteur d'activité-là. Et c'est comme ça que les entreprises vont se créer, c'est comme ça que les emplois vont se créer et c'est comme ça que les gens auront plus ou moins une vie aisée. Mais la grande question, c'est celle-là. Est-ce que c'est rentable votre activité ? Est-ce que c'est rentable notre activité ? Je dirais oui. Lorsque vous regardez un ami, un frère ouest-africain qui pendant près de 15 ans, 20 ans, 25 ans, vit au même endroit pendant des années et des années, fait le même commerce pendant qu'il construit les meubles chez lui, pendant qu'il achète les biens chez lui, comprenez une chose, s'il est là et il y a aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, je peux vous l'assurer, c'est aussi rentable que ça. Quel est le message que vous pouvez envoyer comme ça à vos compatriotes ? Le message que je veux envoyer à mes compatriotes d'aujourd'hui, c'est de dire, c'est de réaffirmer cette phrase qui dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sous-hommes. Le métier aujourd'hui de l'épicier, de boutiquier, ça reste un métier aussi noble que ça, c'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, que les diplômes que nous avons ne soient pas nos freins, que les compétences qu'on va acquérir dans des entreprises ou ailleurs ne soient pas nos freins, pensons autrement si nous voulons réellement nous réapproprier de notre économie dans notre pays. Et j'avais aussi une autre question à vous poser. Lors de vos formations, il n'y a que vous, parmi les propositions que vous faites, il y a l'éducation financière. Comment on peut expliquer cela aujourd'hui ? L'éducation financière, est-ce que nous ne gérons pas bien notre argent ? Est-ce que nous ne rentabilisons pas bien notre argent ? Est-ce que nous ne vivons, est-ce que nous ne gérons pas bien notre argent ? C'est une grande question et c'est une question qui est vraie parce qu'en réalité, pour bien gérer notre argent, il faudrait d'abord comprendre exactement c'est quoi l'argent. Et nos formations commencent par là où il faut montrer exactement aux différents participants de formation qu'est-ce qui est l'argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là en réalité, afin de les amener à mieux s'organiser avec cet argent. On a souvent tendance à dire que le Gabon, que le Gabonais vit au-dessus de ses moyens, ce qui n'est pas une réalité parce qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait s'organiser. Est-ce que le coût de la vie également est élevé ? Le coût de la vie est élevé, mais on a des habitudes de consommation qui nous prennent parfois la gorge aussi. Donc, si on essaie de les changer, notamment en s'adaptant par exemple à des nouveaux produits qui sont sur le marché, qui sont parfois moins chers que les produits que nous connaissons, ça fait qu'en réalité, on allège notre panier de la ménagère. C'est une des solutions qui existe sur le marché. Changer des habitudes de vie, changer des comportements alimentaires, ne pas s'attarder forcément sur les produits qu'on connaît déjà et de nouveau, beaucoup de nouveaux produits sur le marché avec beaucoup de variétés de prix. Le président a annoncé le 31 décembre dernier la mise en place d'une banque qui va accompagner les entrepreneurs. Comment vous le voyez ? C'est une très bonne initiative qu'il y ait une banque qui accompagne les entrepreneurs. Mais est-ce que c'est l'idéal est-ce que c'est l'idéal ? Tout à l'heure, on parlait des Gabonais qui n'ont pas forcément le tas d'esprit d'entreprendre aujourd'hui. Je pense qu'avant de mettre en place cette banque-là, il y a d'autres dispositifs qu'il faudrait mettre au préalable, notamment qui est celle sur les formations, sur les capacités, sur la possibilité d'inciter les gens à devenir des entrepreneurs pour réellement profiter de ça. Il y a autre chose dans votre domaine, un Gabonais, une boutique, la mercuriale, est-ce que vous pensez que la nouvelle mercuriale est à votre avantage ? La nouvelle mercuriale, aujourd'hui, c'est vrai qu'on demanderait à ce qu'elle soit beaucoup moins que celle-là, mais par rapport à celle qui existe aujourd'hui, elle a notre avantage. C'est juste qu'il faudrait qu'elle soit appliquée et suivie sur le marché. Dans votre réseau, est-ce que vous êtes déjà dit qu'il faut qu'on aille demander des financements aux banques ? Nous avons initié plusieurs approches auprès de plusieurs microfinances aujourd'hui pour pouvoir accompagner et soutenir le projet. C'est comme je vous disais tout à l'heure que pour pouvoir lancer une boutique dans tout est en bonne et due forme, il faut au minimum 5 millions. Et nous l'avons dit que ce n'est pas n'importe que Gabonais qui peut l'avoir. Donc, c'est dans cette démarche que nous avons initié avec plusieurs établissements bancaires de la place voir qu'est-ce qu'ils proposaient comme service et comment beaucoup de personnes du réseau pouvaient profiter de ce service-là. Quelle est la place des femmes dans ce projet Un Gabonais, une boutique ? Est-ce que les femmes sont motivées ? Un Gabonais, une boutique ? Quelle est leur place ? Je pourrais vous dire qu'à tous les niveaux, aujourd'hui, les femmes sont représentées à plus de 60%. Donc, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus commerçantes que les hommes, en fait. C'est un constat qui a été fait que ce soit pour les formations, que ce soit pour ceux qui sont des gens d'activité, que ce soit ceux qui sont intéressés et même plus loin parce que maintenant, on recrute aussi des gens. Même pour la gérance des boutiques, on a toujours des femmes qui sont en majorité. En termes de tranches d'âge ? En termes de tranches d'âge, aujourd'hui, lorsqu'on établit notre pyramide des âges, l'âge qui est beaucoup plus présent dans le projet, c'est l'âge qui varie entre 30 et 45 ans. Et vous voyez beaucoup plus de motivation dans cette tranche d'âge ? Exactement. D'accord. Au niveau de l'ANPI, combien de boutiques ont déjà été formalisées ? Au niveau de l'ANPI, par rapport à la décision de M. le ministre, qui a décidé d'accompagner les 100 premières épiceries à se formaliser, nous ne sommes qu'à la phase préparation de tout ceci. Donc, nous avons eu déjà deux réunions depuis la semaine passée, notamment le vendredi et puis hier. Nous sommes en train de voir effectivement comment tout ce protocole peut être mis en place parce que par rapport à l'accompagnement de M. le ministre, ce couloir, c'est un couloir particulier qu'il faut créer pour pouvoir accompagner ces boutiquiers-là. Mais entre autres, quels sont les documents à fournir ? Quels sont les documents à fournir ? C'est les documents qui sont demandés à tout entrepreneur qu'il faut se formaliser, notamment sa pièce d'identité. Donc, ça peut être un passeport, une CNI, des demi-cartes photo, des preuves des résidences, d'attestation de propriété, d'exclamation des propriétaires, ou bien d'attestation de location si elle loue un local. Et comment la direction générale des petites et moyennes entreprises interviennent dans votre projet ? Pour le moment, nous n'avons pas encore eu un contact direct avec cette direction, mais aux dernières nouvelles, certainement, des réunions se proclament dans ce sens-là. On n'a pas encore rencontré directement quelqu'un là-bas. Avez-vous vu qu'il existe un agrément qui permet d'alléger les impôts ? Et l'agrément vie chère, si c'est cet agrément que vous voulez parler. Oui. Ça fait partie de l'un des points qu'on abordait avec M. le ministre. Nous avons demandé à M. le ministre que la structure qui porte tout ce projet Bionetrix, qui est notre structure qu'on a formalisée, ait une structure pour laquelle nous avons besoin d'avoir un agrément vie chère afin de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a autour. En dehors des financements, vous pensez que le gouvernement peut vous accompagner. Comment ? Le gouvernement peut nous accompagner de plusieurs façons, notamment pour partager le message, notamment dans les campagnes de sensibilisation et d'incitation dans tout le pays. Parce que l'idée ici, l'idée n'est pas de s'arrêter qu'à Libreville, mais d'arriver à l'intérieur du pays un peu partout. Les petits moyens que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon que le gouvernement peut nous aider, comme vous le disiez tout à l'heure, en plus des financements, c'est de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de bénéficier de certains avantages, d'être épargnés de certains taxes au niveau de notre administration, que ce soit des impôts ou des mairies. Est-ce que vous avez un mot de fin, monsieur ? Le mot de fin, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais aujourd'hui que nous sommes dans une transition. Que ce ne soit pas seulement une transition politique, mais que ce soit aussi une transition économique. Et nous espérons que d'ici 2030, nous allons voir, bien sûr, avec tout l'engouement qu'il y a autour, beaucoup de Garonais et occuper beaucoup de secteurs d'activité qui sont aujourd'hui pris entre les mains des frères étrangers. Alors, vous espérez que cette transition soit autant politique qu'économique parce que les Gabonais doivent se réapproprier leur économie. Merci à vous, monsieur Daril Nkogo, manager, coordinateur de l'initiative Un Gabonais, une boutique. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre plateau spécial sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique